C'est une sirène que les Grands Villiers connaissent bien. 120 jours par an et par tous les temps, la vedette SNSM, Notre-Dame du Cap-Liou, quitte le port avec pour mission de porter secours au navigateur. Aux commandes, Yves Hersan. Il a consacré 45 ans de sa vie au sauvetage. C'est une famille, on se connaît tous. Dans le temps, il n'y avait que des pêcheurs. Maintenant, on a encore quelques pêcheurs des retraités. Autrement, c'est beaucoup des plaisanciers, des gens qui font de la poêle. Ça a changé. Parmi les hommes d'équipage, Jean-Louis Lallement, une des figures de la station. Il a connu la création de la SNSM il y a un demi-siècle. Plus de 5000 sorties à son actif et des souvenirs marqués à jamais. Une fois sous Cancale, sous la pierre de Herpin, on a eu une alerte, un petit canote de plaisanciers. Ils étaient quatre qu'on a su appris. Ils étaient quatre à bord, à pêcher du macro. Et puis quand ils ont voulu rentrer, il y a une petite brise qui s'est montée. Ils ont mis une voile et une canote a chaviré. Il y avait trois adultes et un gamin de 11 ans. Et il y avait un qui était resté accroché sur le canote. C'était le père du gamin. Il nous disait, je suis un mauvais père. Je suis un mauvais père, je laissais mon gamin, je ne pouvais plus le tenir. J'ai remonté dix fois, quinze fois. Et puis après, je ne sais plus. Il a dû partir. Je ne sais plus. Des histoires comme celle-ci, il en existe hélas des milliers. En 50 ans, les sauveteurs de la SNSM ont subravé les mers les plus déchaînés pour aller récupérer les naufragés. Une mission reconnue cette année grande cause nationale. A la SNSM, on est souvent sauveteurs de pères en fils. Aujourd'hui, sur un simple coup de fil, plus de 7000 bénévoles sont prêts à répondre à la moindre alerte. Ce jour-là, Yves vient de recevoir un appel du Croche-Geaubourg pour un chalutier en pas de moteur entre le Mont-Saint-Michel et Cancale. Sur le pont, les hommes déroulent le troie qui va permettre de remorquer ce navire à la dérive. Plus de 60 tonnes à tracter. Les gestes doivent être précis, rapides, pour éviter tout accident. Ça, c'est un exercice que vous faites régulièrement, ramener des chalutiers ? Pas rarement, parce qu'ils se lèvent entre eux. Plus que des voiliers et des panneaux de pésence qui tombent en panne, des sens. Ça, c'est une mer belle, c'est facile, mais dans des conditions hivernales ? On a des haussières plus grosses et on file plus long, 100 m, 150 m. On les ramène à l'huileux, c'est pareil. L'opération aura duré moins de trois quarts d'heure. Les 12 hommes d'équipage, tous bénévoles, rentrent au port. Mais ils savent qu'à tout moment, ils peuvent repartir pour un voilier ou une personne isolée par la marée dans la baie. En moins de 15 minutes, ils devront pouvoir embarquer pour une nouvelle aventure sans savoir ce qui les attend.